Clara, avant de parler de ton actualité et de l'avenir, on va parler un petit peu du passé. Tu as commencé le football très jeune, si je ne dis pas de bêtises, en 2004 à Sainte-Luce. Comment tu as été amenée à vouloir faire du football ? Comment ça s'est passé à l'époque ? Est-ce que tu t'en souviens ? En fait, c'était dans la cour de récré dès la maternelle, en fait, dans la cour de récréation avec les copains. Je voulais tout le temps jouer au foot, que ce soit la récré du matin, la pause du midi ou la récré de l'après. On me voyait souvent avec un ballon dans les pieds et c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Après, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce que, justement, de passer de la cour de récréation à vouloir s'inscrire dans un club, il y a quand même un pas à franchir ? Comment ça s'est passé ? Tu as demandé à tes parents ? Oui, c'est ça. Il y a une petite histoire là-dessus. J'ai demandé à mes parents un CP pour m'inscrire dans un club de foot. Ma mère pensait que ça allait me passer, que c'était une passion, une envie qui allait me passer. Elle m'avait dit la première année que je ne pouvais pas m'inscrire parce que j'étais trop jeune. Quand j'étais en CP, j'étais trop jeune pour m'inscrire. Elle m'avait dit, si tu as encore envie, tu t'inscriras l'année prochaine. Elle m'avait dit, non, tu ne peux pas, tu es trop jeune. Et en fait, à la rentrée en CP, je me suis retrouvée assise à côté d'une fille qui, elle, faisait du foot. Et donc, le soir, j'étais rentrée, j'avais dit, mais maman, elle, elle fait du foot. Donc, ça veut dire que je peux, moi aussi. Elle m'avait dit, oui, oui, bon, on verra l'année prochaine. Et donc, l'année d'après, j'avais encore envie de faire du foot, donc j'ai réitéré ma demande et donc là, elle a accepté. Ça a fonctionné. Du coup, ça a pu, c'est quels souvenirs tu gardes justement de cette époque-là, sans doute entrée en minorité parmi les garçons à l'époque ? Oui, totalement, parce que justement, la fille avec qui je m'étais retrouvée assise en classe, elle, elle a arrêté le foot assez rapidement. Donc, moi, je me suis inscrite en C20 et donc, j'étais la seule fille parmi les garçons. Et enfin, j'ai tout de suite été très bien intégrée. Ça s'est tout de suite très bien passé. J'ai été vraiment épanouie et c'est vrai que je garde que des bons souvenirs à Saint-Plus. Et avec les garçons, non, c'était vraiment que des bons souvenirs. Et à partir de quel âge, tu as pu jouer vraiment avec que des filles ? À l'époque, on avait le droit de jouer avec les garçons jusqu'à 15 ans, donc jusqu'en troisième. Et après, quand je suis rentrée au lycée, j'ai dû jouer avec les filles. Donc, c'est là où je suis partie à La Roche. D'accord. Donc, en D2 ? Ils sont toujours en D2 d'ailleurs ? Oui, ils sont toujours en D2. Et moi, quand j'ai intégré l'équipe de La Roche, j'ai joué en U19 Nations pendant deux ans. Pendant deux années, j'étais en U19 Nations. Et après, durant l'année de ma terminale, j'ai joué en D2 avec l'équipe senior. Et après, on est monté en D1. Très bien. Tu parlais de ta scolarité. C'est quelque chose qui colle vraiment à ton image, à ta personnalité. C'est toujours ce qui a dicté un petit peu tes choix de carrière quand même. Tu as toujours fait attention à vraiment appliquer les deux avec beaucoup de raisons. Oui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon équilibre personnel. Et que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose à côté du foot pour m'épanouir et pour être performante. Donc, si je veux être concentrée pleinement dans mon projet sportif, il fallait pour moi que j'ai des études à côté. Et c'est vrai que ça a toujours eu une place importante dans les différents choix que j'ai pu faire, même si je suis encore au début de ma carrière. Mais oui, c'est vrai que ça a toujours été un élément important pour moi. Et sans doute que ça fait partie de l'éducation que tu as eue aussi. Est-ce que c'était dans le deal avec tes parents ? Oui, tu peux faire du foot et jusqu'à un certain niveau si tu le souhaites. Mais par contre, ne délaisse pas tes études. Oui, c'est vrai qu'eux, ils m'ont toujours encouragée dans cette voie-là. Mais ils m'ont toujours dit qu'eux, ils me suivraient, qu'ils me conseilleraient, qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que vu que moi, dès le départ, même moi personnellement, j'avais ce souhait-là de continuer les études. Ils n'ont jamais eu trop besoin de me dire, il faut que tu continues tes études, vu que ça venait de moi à la base. Mais c'est vrai que si on avait eu besoin d'en discuter, je pense qu'eux, ils m'auraient encouragée dans cette voie-là. Parce qu'on sait que les après-carrières, ça se prépare dès le plus jeune âge. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu prépares ton après-carrière, alors que celle-ci commence quelque part tout juste dans le milieu professionnel ou semi-pro. Donc, ça veut dire que vraiment, tu prépares déjà ce qui peut potentiellement se passer sur du court, moyen, long terme. En même temps, on ne sait pas de quoi il fait une carrière, tu me diras. Oui, c'est ça. Et puis, même, il y a une blessure qui aurait pu m'arriver, qui peut encore m'arriver. Je trouve ça important d'avoir quelque chose à côté du foot et de pouvoir se projeter après, dans l'après-carrière. Les licenciés de la Ligue ne le savent peut-être pas, mais est-ce que tu peux préciser les études que tu fais ? Parce que ce n'est quand même pas inaudit, c'est quand même un certain rythme et quelque chose d'assez élevé. Oui, donc j'ai été au Polysport de Rennes durant mes années lycées, donc j'ai obtenu mon bac, mon bac S. Suite à ça, j'ai fait pendant deux ans un DUT en sciences et génie des matériaux. J'ai obtenu mon DUT et après, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc Polytech Paris-Saclay, donc c'est à Orsay. Et donc ça, c'était pendant trois ans et là, je viens de valider, j'ai validé ça y est mon diplôme. Donc, je suis officiellement ingénieur, donc c'est vrai que c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, ça me permet de me concentrer un peu plus sur le foot, parce que c'est vrai qu'il y avait des… C'était un rythme quand même assez soutenu, ça demandait de l'organisation, j'en avais besoin et j'aimais ça, donc il n'y a pas eu de souci. Mais là, c'est vrai que c'est une bonne chose de faite et moi, ça me permet de voir maintenant plus loin et d'être sereine de ce côté-là. Félicitations du coup pour ton diplôme. C'est très récent, tu m'as dit. Oui, c'est tout récent, il me manquait mon TOEIC à valider, donc c'est une certification en anglais et je l'ai validée là au début octobre. Donc, une libération que tu ne peux pas fêter véritablement avec tes proches ? Non, avec les mesures actuelles, c'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir fêter ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses du coup qui sont plus graves à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas célébrer qui est difficile. Et un métier que tu aimerais exercer justement dans cet univers-là, suite à ce diplôme, qu'est-ce qui te ferait rêver ? Quelles sont tes envies ? Moi, le métier vraiment que j'affectionnerais particulièrement, ce serait tout ce qui tourne autour du sport et tout ce qui tourne autour de l'amélioration de la performance du sportif à travers les matériaux justement. Donc, travailler dans les différents matériaux qui pourraient permettre aux sportifs de s'épanouir et de s'améliorer. Tout est lié effectivement, d'après ce que tu me dis. Oui, ça, ce serait vraiment dans l'idéal. Est-ce que tu… je suppose que ton cas est un peu atypique dans le milieu du football féminin ? Il n'y a pas forcément beaucoup de joueuses qui poursuivent, qui ont les capacités en termes de temps, en termes d'envie, d'énergie pour faire l'aide en même temps. Ça doit être rare quand même. Je ne sais pas si à Paris FC, tu es la seule peut-être ? Non, justement, j'ai la chance de jouer au Paris FC. C'était aussi ce qui avait orienté mon choix de club parce que c'est un club qui prône le double projet et qui, vraiment, c'est une volonté de leur part de mettre les entraînements le soir pour permettre à la joueuse après de pouvoir, durant la journée, s'organiser avec les cours. Et c'est vraiment une volonté que chaque joueuse ait aussi quelque chose à côté du foot et ne fasse pas que du foot. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a grandement aidée. Ça m'a permis de suivre une scolarité à peu près normale vu que j'ai tout… J'ai validé les différentes années dans le cursus normal et donc, j'allais la journée en cours et j'avais entraînement… Je partais à 16h et j'avais entraînement le soir à 17h. Donc, ça me permettait de, la journée, être pleinement concentrée dans ma scolarité et puis le soir, de me concentrer que sur le foot. Et au sein de ton école, tes professeurs, tes copains, copines de classe, est-ce qu'ils te parlent du football ? Ils te parlent de week-end à venir ou pas du tout ? Est-ce qu'ils suivent Clara à la sportive ou peu importe ? Oui, au Sicile, de plus en plus, ils me suivaient. Et puis souvent, le lundi, ils me demandaient alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, les résultats ? Et c'est vrai que ça me permettait aussi, moi, la semaine, la journée, je vais dire, avec eux, de pouvoir parler d'autres choses que du foot et de parler de choses et d'autres. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même à fond derrière moi. Ils sont venus plusieurs fois me voir jouer. Et c'est aussi, notamment grâce à eux, parce que j'avais une très bonne classe. Et c'est vrai qu'on était tous très soudés. Et ça m'a permis de aussi valider mon diplôme. Parce que si je manquais des cours, eux, ils me les envoyaient. Ils étaient là après pour m'aider à les rattraper ou pour m'expliquer des choses que je n'avais pas comprises. Donc non, c'est vrai qu'ils m'ont grandement aidée. Tu évoquais ton passage dans un pôle espoir, pour le rappeler. Chez les filles, c'est trois ans, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est pendant les trois années de lycée. Moi, j'étais au pôle espoir à Rennes. Et oui, c'est pendant les trois années du lycée. Et est-ce que cette expérience-là, dans un pôle, tu sais qu'on a un pôle espoir garçon à Saint-Sébastien-sur-Loire, est-ce que chez les filles, toi, personnellement, en termes d'autonomie, ça t'a permis de te gérer, de grandir tranquillement avec ce double projet ? Je pense que oui, ça m'a permis de grandir. Parce que du coup, je suis partie chez mes parents. J'étais à l'internat là-bas. Et donc là, pareil, moi, je suis passée d'un entraînement semaine. Parce que pendant le collège, je faisais encore de l'athlétisme. Du coup, je faisais un entraînement d'athlète et un entraînement de foot par semaine. Et donc, je suis passée d'un entraînement de foot à un entraînement tous les jours. Donc, c'est vrai que je pense que ça m'a grandement aidée à progresser dans ma performance. On était très bien encadrés. On avait des bonnes infrastructures. Donc, c'est vrai que je pense que ça m'a aidée à mûrir un peu. Et des blessures importantes durant ta jeune carrière, non ? Ou pas vraiment ? Non, pour l'instant, je touche du bois. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas été embêtée par les blessures. Donc, j'ai de la chance de ce côté-là. Ça marche. Ton dernier match, on va forcément en parler. Dans le championnat, c'était il y a 15 jours. Vous n'avez pas eu de match le week-end dernier. Non, c'est ça. Et tu t'es brillamment illustrée en marquant, alors peut-être pas le coup du chapeau, un triplé sûr. Mais peut-être pas le coup du chapeau. C'était le premier triplé que j'ai marqué. Mais après, ce n'est pas une fin en soi. L'important, comme je le dis toujours, c'est la victoire. Après, si je peux aider et que je marque, c'est cool. C'est du plus. Mais moi, c'est vraiment la victoire qui est la plus importante pour moi. Après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer. C'est toujours bon pour la confiance, c'est sûr. Est-ce que tu te considères comme une buteuse, vraiment ? Ou pas totalement ? À l'heure actuelle, non. Enfin, je me considère comme une attaquante. Le rôle d'une attaquante, c'est de marquer. Après, je ne peux pas dire que je suis une buteuse dans l'âme. Le rôle d'une attaquante, c'est de marquer ou de faire marquer. Et c'est vrai que j'essaye le plus possible de me rapprocher de ces objectifs-là. Là, tu en as mis 7, je crois. Tu es la deuxième meilleure buteuse de D1. Oui, c'est ça. C'est la première année. Avant, les autres années, j'étais à 5 buts. Donc là, j'ai pas du mort-corps, mais j'espère que ça va encore continuer. Vous allez jouer justement à Guingamp, c'est ça ? Oui, on part demain. On part demain en déplacement et on joue samedi contre Guingamp. D'accord. Il y a une des questions, on demandait sur les réseaux sociaux des questions à nos licenciés. Certains demandaient comment ça se passe véritablement une semaine type pour une joueuse de D1, notamment au Paris-FC, entraînement tous les jours, certainement. Et comment ça se déroule la semaine pour toi ? Du coup, si je parle de avant, donc moi, la journée, j'avais cours à Orsay. J'avais cours de 8h15. Je partais à 16h, je quittais les cours à 16h. Après, on avait entraînement à 17h. Et après, l'entraînement, ça dure souvent une heure, une heure et demie. Et puis après, il y a les soins. On fait aussi pas mal de vidéos la semaine pour préparer le match du week-end ou pour faire un retour sur le match précédent. Et après, il y a de temps en temps des séances muscées qui s'intègrent aussi. Et après, c'est à peu près ça la semaine type. En fait, ça va être la journée plus concentrée sur les cours et après le soir, entraînement. Et donc demain, vous avez match samedi, c'est-à-dire que vous portez la veille pour le match du samedi à chaque fois ? Oui, là, demain matin, on a entraînement à 9h30. Après, on mange ensemble et on part dans la foulée à Guingamp. Avec l'objectif de les battre, ils sont derrière vous au classement ? Oui, ils sont derrière nous. Après, ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Chaque match maintenant est important parce qu'on le voit de plus en plus que le championnat de D1 est de plus en plus homogène. Donc, toutes les équipes sont de plus en plus bonnes. Et donc, l'objectif, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et de gagner chacun des matchs qu'on a joués. Mais oui, il faut prendre les matchs vraiment les uns après les autres. Et donc là, oui, on a l'objectif de gagner. Mais je pense qu'elles aussi, elles ont l'objectif de nous attendre et de gagner. Donc, c'est des confrontations qui sont toujours intéressantes. Là, vous avez trois victoires, deux nuls, deux défaites. Est-ce que c'est conforme un petit peu ? Ça reflète vraiment votre début de saison ? Ou tu considères qu'il y a eu des points de perdue bêtement depuis le début de la saison ? Le match contre Montpellier, on gagnait un zéro à 10 minutes de la fin. Donc, de perdre, là, oui, on a été très frustrés sur ce match-là parce que je pense qu'on ne méritait pas de perdre. Après, il y a des matchs où je pense aussi à Fleury. C'était, au final, un bon point de prix, même si à la fin, on est toujours frustrés du match nul. Au regard de notre prestation, je pense que c'était quand même un bon point de prix. Et puis là, on est sur deux victoires à suivre. Donc, on va essayer d'enchaîner ce week-end. C'est l'objectif. Après, on a fait des bonnes performances. Et puis, il y a eu des matchs un peu moins bien. Mais voilà, maintenant, il faut aller de l'avant et regarder les prochains matchs. Du haut, tu es 22 ans, bientôt 23, si je ne dis pas de bêtises. Quel rôle tu as dans cette équipe ? Est-ce que tu es vraiment une meneuse, une leader, une meneuse de terrain ? Comment ? Discrète, pas discrète ? Je suis de nature assez discrète. Après, là, vu que maintenant, ça fait cinq ans que je suis au Paris FC, je fais quand même partie un peu de celles qui sont un peu plus anciennes au club. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. Et puis, moi, une fois que je suis sur le terrain, après, je vais essayer de plus en plus de prendre mes responsabilités, de parler, d'échanger avec les joueuses, de prendre des conseils des partenaires et d'essayer d'en donner à d'autres si besoin. Donc, on a chacune notre rôle à jouer. Après, là, on a de plus en plus d'étrangères. Donc, c'est aussi très enrichissant parce que ça nous permet d'échanger avec elles, d'apprendre aussi de nouvelles cultures. Donc, c'est un plus, je pense, aussi pour l'équipe. Tu as Gaëtan Sine, notamment, dans ton équipe. Tu t'imaginais pouvoir un jour jouer à ses côtés, pratiquement à quelques mètres l'une de l'autre sur le terrain. Tu la regardais sans doute à la télé, étant plus jeune. Oui, c'est vrai que quand j'étais petite, tout le chemin que j'ai fait jusqu'à maintenant, non, je n'aurais jamais pensé. Après, c'est encore le début. Donc, j'espère, moi, aller le plus lent possible. Mais c'est vrai que non, quand j'ai commencé le foot, je ne pensais jamais. Je ne connaissais rien de tout ça. Et je ne pensais pas que c'était possible ou envisageable pour moi. Qu'est-ce qui a déclenché, ça, justement, ce passage ? Tu parlais du pôle espoir, beaucoup font le pôle. Et puis derrière, intègre ou pas un centre de formation, un garçon ou fille, peu importe. Mais il y a souvent, voilà, un passage, une marche à franchir. Est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment où tu dis, là, je sens que j'ai quelque chose, je sens que... Non, c'est jamais venu comme ça ? Non, il n'y a jamais eu de claquement de doigts ou autre. Non, je pense que ça s'est fait petit à petit. Et encore une fois, même quand j'étais en troisième, je ne pensais pas forcément intégrer le pôle espoir. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit. Et même au pôle espoir, je n'étais pas forcément dans les meilleurs ou autres. Enfin, j'ai toujours fait les choses petit à petit sans vouloir me mettre trop de pression, me prendre trop la tête. Et pour l'instant, ça me réussit. Donc après, il faut que ça continue comme ça. Mais non, il n'y a jamais eu de moment où... Je pense que je passe des petits caps chaque année. Et après, l'objectif, c'est de continuer d'en passer le plus possible. Ta qualité principale ou tes qualités principales, est-ce que la vision de jeu, la rage aussi, est-ce que je vois sur tes actions à chaque fois que tu te bats sur chaque ballon, est-ce que c'est tes qualités vraiment premières techniques aussi ? Oui, et je pense aussi à la percussion. Enfin, j'aime bien prendre la balle et percuter balle au pied. J'aime bien aussi, oui. Et dans un domaine dans lequel tu veux encore t'améliorer, est-ce que tu as des petits défauts ? Il ne faudrait pas trop le dire à tes adversaires, mais... Non, si, forcément, j'ai encore beaucoup de défauts. Mais oui, ma vision du jeu notamment, des fois, changer de projet quand j'ai décidé de faire une passe, en fait, ce n'est peut-être pas celle-là qu'il faut faire, c'est peut-être une autre. Et donc, oui, je dirais ma vision du jeu. Très bien. Tu parlais de La Roche-sur-Yon, trois années là-bas, il y a un internaute qui nous demandait le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage à La Roche. Est-ce que tu as un souvenir en particulier, un moment, une anecdote ? J'ai passé quatre années à La Roche. Là, je dirais la montée en D1, parce que ça a été des émotions qui ont été fortes. Et ça s'est joué jusqu'aux derniers matchs de championnat. Donc, je me rappelle, oui, les quatre, cinq derniers matchs, il fallait absolument qu'on gagne à chaque fois. Ça se jouait entre nous et Easer. Et donc, c'est vrai que sur les confrontations directes, c'était vraiment les matchs importants. Et oui, non, ça a été de très belles émotions, je garde de très bons souvenirs. Tu continues à regarder un peu leurs résultats ou tu n'as pas trop le temps aussi ? Si, si, non, non, je continue. Je continue encore de suivre les résultats et de continuer de les suivre. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a le FC Nantes également, qui est en D2, qui a des belles ambitions. Est-ce que tu aimerais bien les voir l'année prochaine en D1 ? C'est vrai que ce serait une bonne chose pour le FC Nantes. Là, elles se structurent de plus en plus. Donc, je leur souhaite de monter en D1. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence, puisqu'il y a Lille notamment, qui met aussi pas mal de moyens, qui a aussi des bonnes infrastructures. Donc, non, c'est toujours intéressant de voir que le foot féminin se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de clubs professionnels qui mettent aussi les moyens. Donc, non, c'est toujours une bonne chose. Une autre question. Quel conseil tu te donnerais à la jeune génération féminine qui rêve d'atteindre le plus haut niveau ? De toujours croire en soi, de toujours considérer sa passion comme du plaisir, de toujours prendre du plaisir à jouer et croire en soi et faire les choix qui semblent bons pour nous. Et quand on a des coûts de moins bien, est-ce que tu en as peut-être eu, toi, des coûts de moins bien ? Est-ce qu'être éloigné de ses parents, du pôle, après de partir à La Roche, La Roche arrive dans le secteur. Maintenant, tu es à Paris, donc c'est toujours l'éloignement. Est-ce que ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte ? Parce qu'à tôt ou tard, ça arrive, la séparation, quand on veut aller très haut. Oui, après, encore une fois, c'est des choix de carrière. Après, si on est épanoui au quotidien, souvent, ça se passe bien. Mais oui, ça peut arriver d'avoir des coûts de moins bien. Donc, il faut s'accrocher, continuer de travailler et puis toujours regarder de l'avant pour attendre qu'il y ait un jour meilleur. Et toi, tu as eu des beaux jours. C'était avec l'équipe de France jeune. Ça monte à 2016, maintenant ? Oui. Ça reste toujours en compte de ta tête. Tu as toujours des souvenirs particuliers de ce championnat d'Europe. Oui, c'est sûr que ce championnat d'Europe reste dans un coin de ma mémoire. C'était également de très bons souvenirs vu qu'on a été championne d'Europe et qu'il y a eu une finale assez atypique. Mais non, ça a été de très bons souvenirs et il y a eu aussi la Coupe du Monde en 2016 qui a été aussi une super expérience tant sur le plan footballistique que sur le plan humain. C'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des belles rencontres avec la population locale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça nous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Mais non, c'est vrai que c'était de très belles expériences. Et en août 2018, tu as couru une diacre qui t'appelle pour la première fois en équipe de France A. Ça aussi, ça devait être sans doute un moment fort quand tu as pris ta sélection. Oui, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. J'y suis allée pour voir ce que c'était le très haut niveau et puis de pouvoir côtoyer des joueuses internationales de tel niveau, ça m'a permis de, moi, progresser. Et puis, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre pour pouvoir, moi, après progresser de mon côté pour un jour atteindre ce niveau-là également. Donc, en 2018, tu étais tout juste depuis quelques saisons en D1 avec Paris FC, Juvisy. Tu voyais un petit peu le niveau d'écart déjà avec certaines joueuses. Tu disais, je regardais, j'allais prendre ce que je pouvais prendre. Tu as senti qu'il y avait une différence de niveau quand même ? Oui, c'est vrai qu'on le voit aux entraînements, ça va quand même très, très vite et c'est les joueuses de très haut niveau, c'est les joueuses internationales. Donc, forcément, oui, c'est ce qui se fait de meilleur. Donc, oui, c'était très intéressant pour moi. Et la semaine prochaine, il y a un nouveau groupe qui est annoncé. Est-ce que ça te plairait forcément, je pense, de regouter un petit peu un rassemblement ? Est-ce que tu vas regarder et attendre le... Je crois que c'est en visio, d'ailleurs, l'annonce du groupe. Est-ce que tu vas regarder cette visio en direct ou tu ne préfères pas ? C'est vrai que c'est, je pense, le souhait de toute joueuse. Après, moi, pour l'instant, je me concentre sur mes performances en club et c'est si je suis bonne en club que je pourrais être appelée en équipe de France. Mais c'est vrai que, oui, à l'heure actuelle, il faut vraiment se... Enfin, ça passe par des bonnes performances en club et de la régularité, surtout. C'est la régularité chaque week-end, aux entraînements, progresser, prendre les conseils et après être performante le week-end et gagner les matchs. Le championnat des 1, t'en parlais. C'est quoi le danger, justement, c'est des fois de gérer d'un week-end à l'autre en se disant, même si tu m'as dit que le niveau était plutôt homogène, maintenant, ça commence à être de plus en plus homogène, mais il n'y a pas de petits matchs en championnat. Il y a vraiment une vigilance de chaque instant. Oui, je pense qu'on le voit de plus en plus que des équipes qu'on pouvait considérer comme petites avant, maintenant, on ne peut plus parler de ça et on peut voir que chaque week-end a des surprises. Chaque match est bon à prendre et bon à jouer et il faut prendre chaque adversaire comme si un match à gagner. Il faut vraiment prendre tout le monde au sérieux et il n'y a plus de petites équipes. Avec, du coup, une médiatisation, on en parlait, il y a plein de résumés de matchs maintenant. Le championnat est diffusé sur Canal+. C'est chouette maintenant de pouvoir presque rien louper de l'ADN féminine. C'est vrai que du côté de la médiatisation, on est vraiment en plein essor. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis en place et c'est vrai que c'est un plus. Il y a quelques années, il n'y avait rien de tout ça qui existait. C'est vrai que maintenant, on peut voir de plus en plus de matchs et je pense que même pour le public, c'est bien de pouvoir de plus en plus suivre les matchs 2D. Est-ce que tu es de celles qui aiment bien regarder les résumés des matchs ou tu parlais d'analyse vidéo, est-ce que tu as des captures de tes propres moments de matchs justement pour analyser tout ça ou tu le fais de manière assez autonome ? C'est un travail qu'on fait pas mal avec le club. On a souvent un retour général sur notre match, sur notre prestation, les choses améliorées, les choses qu'on a bien faites pour se servir de chacune de nos erreurs pour ne plus les faire et pour apprendre justement de chacune de nos erreurs. Et après aussi, ça nous arrive d'avoir des montages individuels pour là échanger avec la coach et dire qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour toujours dans la recherche de s'améliorer de la performance. En plus, ça correspond un petit peu à tout ton niveau d'études et à tout ton qui gravite autour du monde du sport, tout ça finalement, les nouvelles technologies, le digital, le matériel aussi, pourquoi pas, les chaussures de foot. Oui, exactement. Tu as quoi comme bon point d'ailleurs ? Là, j'ai des Adidas X. Ils font marquer des triplés. Oui, ça dépend des matchs, mais... Au-delà de ton parcours de footballeuse et d'étudiante, est-ce que tu as du temps pour des loisirs quand même ? Alors là, forcément, le confinement fait que c'est un peu difficile, mais est-ce que tu as le temps de t'intéresser au monde de la culture, du cinéma, les séries ? Est-ce que tu regardes un petit peu la télévision pour t'aérer l'esprit ? Oui, quand j'ai un peu de temps, le soir, j'essaye... Oui, je regarde forcément un peu la télé ou des séries. J'aime bien lire aussi. Et après, d'aller au cinéma ou même avec les filles de l'équipe, des fois, on essayait de se retrouver... Enfin, on essayait, hors confinement, de se retrouver en dehors pour aller au cinéma ou aller manger au resto. Enfin, on essayait de faire des petits trucs pour s'inviter les unes chez les autres. Mais ouais, ça laisse pas beaucoup de temps, mais j'essaye, quand j'ai un peu de temps libre, de faire un... Enfin, de m'intéresser à autre chose. C'est important pour toi de ne pas être focus que sur le football, surtout, ou... Ouais, je pense que c'est important. Et puis, j'aime bien échanger avec les autres, apprendre des autres. Donc oui, je pense que l'échange, l'aspect humain est important. Un message particulier peut-être à adresser aux licenciés de la Ligue des Pays-Galoirs, mais même globalement les footballeurs amateurs et les footballeuses qui sont à l'arrêt total depuis plusieurs semaines. Comment tu... Quel message tu peux leur donner en sachant que toi, tu as encore cette chance vu ton statut de pouvoir t'entraîner, jouer ? C'est vrai qu'on est bien conscients de la chance qu'on a de pouvoir continuer à pratiquer notre passion, mais c'est vrai que pour tout le monde, je pense que c'est un moment difficile, mais qu'il faut malheureusement passer par là pour voir des jours meilleurs arriver. Donc en attendant, il faut bien respecter tous les gestes barrières, toutes les consignes. C'est un moment difficile je pense pour tout le monde, mais c'est comme ça. on n'a pas le choix, il faut en passer par là. Ça marche. En tout cas, c'était cool d'en rendre disponible pour cette interview, Clara. Avec plaisir. Je pense que les licenciés vont apprécier et on te souhaite un bon match du côté de Guingamp demain après-midi. Merci. Samedi après-midi. C'est possible, mais si ce n'est pas possible, la victoire au moins pour toi. La victoire au bout, ce serait top. Super. Bon, parfait. Merci à toi.